Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La prêve. Salut les amis, moi je suis Jimmy Mouindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre le sport sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Tianga, journaliste sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de Total Sport. C'est la dernière ligne droite des léopards de la République démocratique du Congo qui seront réussis ce dimanche 18 juin 2023 à Franceville par les Panthères du Gabon. Dans un match au cadre avec la cinquième et avant-dernière journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les ministres des Sports François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou s'est déplacé à Douala pour booster les fauves congolais avant de rallier les Gabon. Kaboulou-Mouanakaboulou est à suivre dans ce numéro de Total Sport après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, au nom du gouvernement congolais, les ministres des Sports François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou s'est déplacé à Douala au Cameroun pour booster les fauves congolais. Vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo sont au Cameroun pour un stage bloqué, ponctué d'ailleurs par un match amical. On va revenir sur la dernière rencontre amicale de léopards de l'RDC face à l'Ouganda. Mais avant d'en arriver là, on va suivre les ministres des Sports au micro de la cellule des communications de l'équipe nationale de la RDC. Je suis congolais, présidé, vous le savez, par les chefs de l'État, le président de la République, Félix et Antoine Tshisekedi, qui viennent de fêter son anniversaire, le 60e anniversaire. Au nom également du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ils m'ont demandé de venir pour montrer aux joueurs, pour montrer au staff, pour montrer à la communauté congolaise ici au Cameroun que le gouvernement est de cœur avec l'équipe nationale. Et le président voulait se rassurer si l'équipe est dans de très bonnes conditions de travail. C'est la première mission que le chef de l'État m'a confiée avec le premier ministre. C'est pour ça que je suis venu. Je trouve que toutes les conditions sont réunies et que le travail se déroule très, très bien. Les matchs amicals qui viennent se terminer. Et c'est bien, c'est pour un match important, une cinquième journée. Mais je crois que l'essentiel est fait. Nous, on est contents et que la mobilisation est totale. L'encadrement également. Donc, je pense que c'est une bonne mission. C'était nécessaire que je vienne pour apporter le message du président de notre gouvernement que toute la nation est derrière son équipe nationale. Et on a vu que, pour une première fois, les choses se sont faites de manière différente. La prime, il a déjà... Je ne sais pas. Nous, on ne va pas se juger. Nous, on essaie d'améliorer les choses parce qu'il y a une nouvelle philosophie qui est en train de s'inscrire dans notre pays. Il y a beaucoup de changements que le président de la République est en train d'apporter. Il y a des missions spécifiques que le président m'a confiées. Et nous essayons tous ensemble d'apporter une nouvelle touche. Il faut transformer les mentalités des gens. Toujours dans le cadre de renforcer l'unité, l'harmonie au sein de nos délégations sportives, non seulement le football. Et vous voyez qu'elle était en train de faire des efforts même au niveau des infrastructures. Parce qu'on voudrait remettre l'athlète dans des bonnes conditions de travail. Et que dans notre gouvernement, un gouvernement de solidarité, l'athlète est au centre de nos préoccupations. C'est pour ça que le président insiste et le Premier ministre pour qu'on suive tout d'être très près. Et que nous examinons tout dans les derniers détails. De manière à ce que les choses changent. Et que les jouets sont de bonnes conditions. Vous voyez l'organisation technique que nous avons mis en place. C'est pour permettre à l'équipe de hausser les niveaux d'organisation. Nous insistons sur ça. Vous savez que le sponsor principal de l'équipe nationale, c'est l'État. Parce que l'équipe nationale, quelle que soit la discipline, est un patrimoine de l'État congolais. Et c'est pour ça qu'on ne va vraiment pas négliger le moindre détail. Et que nous suivons d'être très très près. Allez, les Léopards qui auront un match très important. C'est dimanche 18 juin 2023. Face au Gabon. Un match de Syravie pour les pauvres congolais. Puisqu'en cas d'une défaite, Les Léopards ne replient les chances de qualification pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Donc ça passe ou ça casse pour la bande à Sébastien Desabres. Sébastien Desabres qui a précisé que la Fédération Congolaise de Football Association a déposé en tout cas un dossier sur la qualification d'un joueur mauritanien lors du match. Retour. En tout cas, c'est une révélation de Sébastien Desabres. Il s'agit d'ailleurs de Kadim Odiaou. Les milliers défensifs ont disputé quelques rencontres avec le Sénégal avant d'opter pour la Mauritanie. Donc c'est un dossier qui est sur la table de la Confédération Africaine du Football. En tout cas, d'une victoire. Les Léopards s'est en tout cas bien positionnés pour se qualifier. Donc une décision va bouleverser les classements dans ces groupes. Ces classements qui restent dominés par la formation du Gabon qui comptent 7 points au tableau de pondération. La RDC est bonne dernière avec 4 points. Donc en cas plutôt d'une victoire dimanche, les Léopards auront d'office 7 points en exécutant avec les Gabons et les Congolais. Je reprends la qualification au mois de septembre à domicile contre les Soudans. Et dans les cas contraires, une victoire permettra au Gabon d'assurer sa qualification pour la Cannes. Le Gabon qui a préparé en tout cas ces matchs à Paris. Ponctuée en tout cas, une préparation ponctuée par quelques matchs amicaux. Et les Léopards congolais ont choisi la ville de Douala au Cameroun où les Léopards ont joué un match amical. C'était le mercredi dernier face à l'Ouganda. Victoire des Congolais. Invite à zéro une réalisation de Théo Bongonda sur pénalty. Ces joueurs de Calyx s'est fait justice sur une faute à d'un défenseur de l'Ouganda dans la surface de réparation. On va revenir sur les 11 de départ de Sébastien Desabres pour ces matchs face à l'Ouganda. Les sélectionnaires nationaux à jeter son dévolu sur les portiers Siadingu Siabadio de Tupuisama Zembe de Lubumbashi. Inongabaka Varane de Simba en Tanzanie. Jordan Ikoko Dylan Batubisika pour son premier match. Alors comment vous avez trouvé la prestation de Dylan Batubisika pour sa première raconte avec les Léopards Congolais ? Je vais lire vos commentaires. Dans cette vidéo, il y a également Omenouken Foulou pour son premier match. Il a été titularisé avec les Léopards. Vitalan Simba Aron Tchibola Chadrak Akkolo le capitaine du jour. Théo Bongonda d'ailleurs le buteur de Linikbi Fiston Kalala Mayele et Glodi Lillepo Aldon Kaloulou Moutousami et Kakuta sont entrés à la place de Chadrak Akkolo ou encore Fiston Mayele sans oublier Théo Bongonda et Widiya Balikwisha Arthur Maswaku Ouissa Yoan ont remplacé dans ces matchs Aron Tchibola Vital Simba et Lillepo Makkabi Glodi et Moukoko Amale a pris la place de Jordan Ikoko. Alors si on revient sur la prestation de quelques internationaux congolais on fait allusion d'ailleurs au porté Siadzingou Siabadio auteur de plusieurs critiques d'ailleurs d'abord en clé avec le Toupissa Mazembe et au pays après les derniers championnats d'Afrique de Nassio Pong joué par 3 matchs 3 nils pour les Léopards congolais Ngusia a fait un très beau match avec les Léopards puisqu'il a été titularisé au départ de Lionel Pasi et Zras Kabamba donc le porté de Toupissa Mazembe est bien parti pour combler l'absence de Joël Kiasumbo ce dimanche face au Gabon d'ailleurs Sébastien Desabre est revenu sur la prestation de l'international congolais lors de la conférence de presse d'après-match donc il est confiant de Sadi Ngusia qui n'a pas eu un temps déjustifisant au pays après l'arrêt du championnat mais également l'élimination de Toupissa Mazembe aux interclubs de la CAF un autre c'est Dylan Batubisika qui a formé une paire défensive avec Inonga Baka Varane il a impressionné les sélectionnaires il a impressionné les Congolais donc il est bien parti pour évoluer dans l'axe avec Chancel Mbemba Mangulu le dimanche Théo Bongonda il nous a livré également une prestation XXL c'est d'ailleurs l'auteur de l'unique bille de Léopard de la République démocratique du Congo avec son pied gauche Alain Lionel Messi il a mis d'accord tous les amoureux du football congolais nous espérons que le dimanche il serait une fois de plus en forme pour apporter un plus dans l'effectif de Léopard un autre c'est Fiston Kalala Maële comment vous avez trouvé la prestation de Fiston Maële l'avance entre les Young Africa nous allons également vous lire en commentaire puisqu'il a comblé l'absence de Cédric Bakambou suspendu dans ces matchs est-ce que Sébastien Desabres va reconduire une fois de plus ses 11 de départ les dimanche Wet n'C disent les anglais rendez-vous donc les dimanches entre les Léopards de la République démocratique du Congo en déplacement contre les Panthères du Gabon une victoire permettra aux Léopards de se relancer dans la course vers la qualification une coupe d'Afrique code de nation qui se jouera au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire donc il y a ceux-là qui ont toujours des confusions donc une coupe d'Afrique des nations qui s'appelle Cannes 2023 mais qui se joue en 2024 tout simplement parce que cette compétition devrait normalement se jouer en 2023 mais la CAF avait décalé cette compétition en 2024 tout en gardant les noms de la compétition donc la compétition c'est Cannes 2023 mais qui va se jouer en 2024 au mois de janvier au pays des éléphants de la Côte d'Ivoire voilà qui met un terme à cette production de Total Sport ce vendredi si vous l'avez aimé dites merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV on se fixe rendez-vous le lundi ça sera après les matchs de Léopard de la République démocratique du Congo contre les Panthères dit Gabon on se quittait et on se dit au revoir